Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une passerelle un océane. Donc ici, qui va permettre de communiquer avec les périphériques qui utilisent cette même technologie, ces mêmes protocoles. Si on veut comparer avec la passerelle Z-Wave, les dimensions ne sont pas les mêmes, le périphérique est plus petit. Au verso, qu'est-ce qu'on trouve ? L'antenne qui se trouve ici. Et puis, pour info, on a une LED ici qui va nous signaler qu'elle est en marche. Et là, une LED pour connaître l'état des émissions et réceptions du signal. Donc l'avantage de ce protocole, donc un océane, c'est que la plupart des modules ne nécessitent pas de piles. Alors, soit ils fonctionnent à l'énergie solaire, soit alimentés sur le secteur 230, soit les interrupteurs sont des interrupteurs piezoélectriques, c'est-à-dire qu'à la pression sur le bouton poussoir, ça génère un signal électrique. Du coup, on peut se passer de piles. Alors, l'utilisation sur une Raspberry, je vais le brancher sur le port USB. Donc, j'ai mis un hub USB raccordé à la Raspberry. Donc, à partir de là, il faut cliquer sur accéder au market. Une fois qu'on y est, on va rechercher le plugin correspondant à un océane. Donc, il faut taper un océane, rechercher. Donc ici, la version officielle. On clique dessus. Bon, elle coûte 9 euros. Et on l'installe. Donc, je vais prendre la version stable. On peut installer la version bêta. Bon, je vais prendre la version finalisée. Dernière version finalisée. Voilà. Donc, l'installation est terminée. Je valide. Donc, il apparaît cette page-là. Je précise que je n'ai pas activé encore le plugin. Donc, je l'active en cliquant sur activer. Et là, je me retrouve avec la configuration. Je choisis ici le port sur lequel est branchée la passerelle en océane. Donc, je la choisis. Je sauvegarde. Je vais redémarrer. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, j'en fais sauvegarder. Et là, ma passerelle en océane est installée sur JDOM. Pour ajouter nos modules en océane à notre passerelle, il faut cliquer sur plugin, protocole domotique. Et une fois qu'on vient d'installer, on a l'icône en océane qui est visible. Donc, c'est à partir d'ici qu'on pourra ajouter nos modules, les inclure dans notre réseau en océane. Voilà. Je vous remercie. A bientôt. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz